Rien de plus tragique qu'une personne qui n'apprend pas les leçons de la vie. Chaque situation auxquelles nous sommes confrontés nous apprend une leçon, positive ou négative. Il faut tirer les leçons. Si vous passez 4 ans de votre vie de peine, de douleur, de pleurs, mais vous n'en tirez pas des leçons, croyez-moi, vous revivez les mêmes histoires avec différents personnages. Quand quelque chose échoue, ne soyez pas précis à dire que ça a échoué parce que tel a été injuste, l'autre a été incompétent. Je serai pressé à apprendre la leçon. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quelle a été ma part dans cette histoire ? Encore ai-je pu faire différemment pour que ça marche ? Ce ne sont pas toujours les autres qui sont mauvais, méchants, non attentifs, pas présents. Quelquefois, c'est nous. Et même s'ils le sont, déloyals, injustes, incorrects, qu'est-ce qui a permis de notre côté ? Qu'est-ce qui a ouvert cette porte ? Qu'est-ce qui a été le passeport de cette situation ? Nous avons toujours quelque chose à jouer dans tout ce qui se passe. Bon ou le mauvais ? Même quand les gens prennent avantage de nous, abusent de notre confiance, Qu'est-ce qui a été l'objet déclencheur dans tout ça ? Malheureusement, beaucoup de personnes ne se remettent jamais en question. C'est très facile de blâmer quelqu'un ou d'autre. Ah, c'est à cause de lui. Il n'était pas juste. Il n'était pas correct. Ah, elle était hypocrite. Les gens sont hypocrites. Ils ne sont pas toujours corrects. Mais quelle a été votre part dans cette histoire ? Avez-vous été complaisante ? Laxiste ? Avez-vous été trop croyant ou croyante ? Trop indulgent quelquefois ? Dans la vie, il faut quelquefois faire de soi une priorité. Se placer au centre de l'histoire, comme vous le méritez. Ça fait partie de la vie. C'est votre vie. Il arrive un moment dans la vie où on dit non. Face à une personne auprès de qui on tolérait n'importe quoi. On tolérait l'irrespect, l'impolitesse, le manque de respect, le retard, le manque du sérieux. On dit niet. Trop c'est trop. C'est bon. Il arrive deux fois dans la vie où on laisse partir des gens les plus proches de sa vie. Parce qu'on ne reçoit pas en retour le respect, l'estime que l'on mérite. Ça fait partie de la vie. Faites de vous une priorité parce que vous en valez la peine. Et vous n'avez qu'une seule vie. Une seule. Si vous ne vous faites pas respecter, personne ne vous respectera. Ouais. Nous savons tous que tout le monde mérite le respect. Il faut respecter les gens. Il faut être poli, il faut être conscient, il faut être présent. Il faut être courtois. Les gens ne le sont pas. Si vous n'apprenez pas aux gens comment vous respecter. Si vous ne remettez pas ces gens à leur place, personne ne vous respectera. Même si vous avez de l'argent, si vous ne savez pas vous faire respecter, les gens abuseront de votre confiance. Si vous ne vous faites pas respecter, personne ne vous respectera. Comme il se doit. Il arrive un moment dans la vie où vous vous séparez même de votre frère. Parce qu'il accorde plus d'intérêt à sa femme par rapport à vous et à votre famille. Vous le laissez partir. Ce n'est pas dans la méchanceté. Ce n'est pas dans les grains, dans la noirceur. Vous comprenez frère ? Tu as ta priorité désormais. On te laisse vivre ta vie. Sans rancune. Ça fait partie de la vie. Nous aimerions tous avoir un monde parfait où tout le monde se comprend. Où on vit en harmonie. C'est notre priorité d'ailleurs. Mais si ça ne marche pas, et si votre union commence à devenir toxique, il y a des moments où il faut dire, bon, vivez en paix. Non, on ne vous dérangera pas. Ça fait partie de la vie. Et si vous êtes le frère, il arrive un moment où vous dites à vos frères, bon, moi je préfère ma femme, je sens que vous et elle, ça ne marche pas. Comment je préfère ma femme ? Nous, on va nous tirer de notre côté. On vivra notre vie. On vous verra même sur Instagram. Ça fait partie de la vie. Faites de vous une priorité, veut dire se mettre à la première place. Son bonheur, sa joie, son épanouissement, sa vie. Parce que vous êtes né seul et vous mourrez seul. Je ne suis pas ici en train de vous dire qu'il faut rejeter vos frères et soeurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut jeter tout le monde. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il arrive un moment où il faut faire de vous une priorité. Parce que quelqu'un d'autre ne le fera pas à votre place. Personne d'autre, mieux que vous, ne peut assumer le rôle pour lequel le Créateur vous a créé. Il est de votre responsabilité d'établir le respect, les barricades, les limites. Il arrive un moment dans la vie où quand on vous demande de l'argent, vous dites non. Il n'y a pas d'argent. Désolé. Même s'il y a de l'argent. Parce que voilà, vous avez des choses à faire. Vous avez une vie à mener. Vous avez des projets à organiser. Vous avez des murs à escalader. Et vous ne pouvez malheureusement pas prioriser les priorités d'une autre personne à votre place. Ça fait partie de la vie. Beaucoup de gens malheureusement souffrent aujourd'hui. Ils ne peuvent progresser. Ils sont dans des difficultés. Ils stagnent. Parce qu'ils sont les sauveteurs de tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Un ver vide ne peut pas remplir d'autres verres. C'est impossible. Il faut remplir votre verre d'abord. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets endormis. Des objectifs mis à l'écart. Des plans stoppés, ralentis. Parce qu'il fallait aider Luc. Le lendemain, il fallait aider Martha, Patricia, Josepha, Nicolas. Finalement, et vous ? Vous en valez la peine ? Il arrive un moment où il faut se séparer des gens qui ne savent pas se situer dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans votre vie qui ne sont ni chauds ni froids. Vous ne comprenez pas très bien ce qu'ils sont. Tantôt, ils sont amis. Des moments, ils ne sont pas là. Ils sont absents. Vous ne comprenez pas. Quand il faut être présent, ils ne sont pas là. Ils sont prétendument amis. Mais en réalité, ils se foutent éperdument de vous. Ils ne vous cherchent pas. Ils ne vous appellent pas. Ils ne vous encouragent pas. Ils ne vous apportent rien de positif à part la toxicité, les comparaisons, les critiques, le dénigrement. Il faut savoir situer les gens. Si les gens ne savent pas se situer correctement dans votre vie, il faut les aider à se situer correctement. L'amitié n'est pas compliquée. Soit l'amitié est existante ou elle n'est pas. Il arrive un moment où il faut rappeler aux gens qu'on peut être amis dans le passé et ne plus l'être dans le futur. Parce que les gens changent. Ça fait partie de la vie. Il faut savoir identifier ceux qui ont été vos collègues, ceux qui ont été vos camarades de classe, ceux qui ont été des gens avec qui vous avez parcouru les rues de votre quartier et ceux qui font véritablement partie de votre vie aujourd'hui. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous devenez méchant ou qu'il faut se haïr, il faut s'insulter, il faut se dénigrer, se critiquer. Même si cela arrive toujours, en tout cas à l'égard de ceux qui semblent progresser dans la vie. Mais chacun vit sa vie. On s'aime à distance, mais on s'aime quand même. Ah mon cher, bon courage. Mais il faut être clair. L'amitié est claire. Quand on est ami, on est ami. Ce n'est pas est-ce qu'il est mon ami ou pas. Si vous commencez à vous poser des questions, pour comprendre si vous êtes vraiment ami, vous êtes vraiment proche, allié, ça veut simplement dire que vous ne l'êtes pas. Ma mère avait l'habitude de dire, un bébé quand il naît a besoin de lait maternel pour grandir, pour se fortifier. Mais quand il atteint 6 ans, 7 ans, 8 ans, il ne mange plus les mêmes aliments. A 15 ans, il ne va pas téter sa mère. Iriez-vous téter votre mère aujourd'hui ? Non, vous ne le feriez pas. Est-ce qu'il faut critiquer le lait maternel ? Absolument pas. Le lait a été important à un moment donné de votre vie. Le lait vous a fortifié. Maman était là pour vous. Aujourd'hui, vous mangez la chiquang, les bananes plantains, peu importe, la tchéquée, le foufou, le foutou. Mais est-ce qu'il faut insulter maman et son lait ? Non. Mais est-ce qu'il faut boire le lait de maman ? Non. Le lait de maman a été important à un moment donné de votre vie. Ceci est comparable à beaucoup d'amitié, beaucoup de correspondance, des gens que vous rencontrez dans votre vie, à l'école, primaire, secondaire, peu importe, dans les quartiers. Ils vous apportent l'intelligence qu'il fallait à ce moment-là de votre vie, à 15 ans, 16 ans ou 13 ans. Ça dépend, 18 ans. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas l'élément qu'il faut pour votre croissance mentale, intellectuelle. Ça fait partie de la vie. Et gardez-vous de croire que ceux qui ont été vos proches à l'école primaire sont nécessairement vos proches aujourd'hui ou vous aimeront de la même façon. Ce n'est pas vrai. Ils peuvent dire « Ah, mon cher, ça fait longtemps, mais dans le cœur, qu'est-ce qui se passe ? » Vous ne savez pas. Il arrive un moment où il faut être égoïste. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans votre vie seulement pour prendre de vous. Ils ne viennent jamais pour contribuer. Ils sont toujours là pour tirer la force, l'énergie, puiser l'énergie de vous. Mais ne contribuent jamais. Ils ne sont jamais présents pour trouver des solutions à vos côtés. Mais ils sont là quand ils ont des problèmes. Quand ça ne marche pas à la maison avec leur femme, c'est vous qu'on vient voir. Quand le mari est sorti, allez faire de... C'est à vous qu'on s'adresse. Mais quand vous avez besoin de quelqu'un, ils ne sont jamais là. Quand il y a besoin de soutien, même mental, ils ne sont pas là. Faites de vous une priorité. Votre esprit sait déjà ce que votre cœur ou votre cerveau essaie de comprendre. Votre esprit sait déjà ce que votre cerveau essaie encore de comprendre. Vous vous sentez en train de partir vers une tendance. Il faut écouter votre esprit. Écouter votre cœur. Il faut réfléchir, mais il faut écouter votre cœur. Le cœur sait souvent ce que le cerveau ne sait pas encore. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont plus intelligents que leur cœur. Quelquefois, le cœur sait trop. Mais attention, le cœur sait très souvent ce que le cerveau essaie de comprendre. Quand vous sentez qu'il faut partir, c'est-à-dire qu'il faut partir, il faut arrêter de réfléchir. Vous pouvez réfléchir du lundi au 31, mon cher. Ça ne s'arrête pas. Le cerveau a été formulé, fonctionné, manipulé, paramétré pour réfléchir. C'est ça, son boulot. Il faut sentir la situation. Vous êtes déjà arrivé de regarder une personne, vous vous dites, je ne sens pas trop ce gars. Est-ce votre cerveau ? Ce n'est pas le cerveau. Ce sont des capacités que l'on ne peut pas nécessairement expliquer. Mais ça fait partie de la vie. Faites de vous une priorité. Faites de vous une priorité face aux gens qui n'ont rien de positif à apporter. Il y a ces gens qui ne font que critiquer, vilipender, dégrader. C'est ça leur utilité sur Terre. On ne répond pas à un abruti. Répondre à un abruti, c'est perdre son temps. Parce que vous lui direz quoi ? C'est un abruti. Tout ce que vous lui direz sera malaxé à l'abrutissement. Et vous remettra à la case de départ. Laissez-le dans son coin. Faire son abrutissement. Ils ne vivent que pour ça. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Ah, mais je t'ai, tu as vu dans sa voiture. Eh, c'est comme ça. Mais l'autre voiture est plus chère. Il y a des gens qui ne sont que pour ça. Ils sont là pour ça. Ils n'ont rien à foutre. En fait, ce sont ces gens-là que Bill Gates veut tuer. Des consommateurs. Des mangeurs. Ils mangent et remplissent les... Ce n'est pas méchant, c'est la vérité. Parce qu'une personne en train de travailler sur sa vie n'a pas le temps de voir la voiture de qui est plus grande que la voiture de qui. C'est quelle activité ça ? Oh, celui-là, il fait ça. Je suis sûr qu'il fait l'argent là-bas. C'est quelle activité de vie ? Quelle est votre activité à vous de vie ? Quand vous avez les yeux perchés sur la vie des gens, vous essayez de comprendre en détail ce qui se passe dans leur vie. Ça veut dire que vous n'avez rien à foutre de votre vie. Il faut donner ça à quelqu'un d'autre qui en fera quelque chose d'utile. Il y a des gens qui sont des bennes à ordures, c'est-à-dire des poubelles. Poubelles émotionnelles. Il a tellement été brisé, il a été déçu, il a été blessé que si vous le voyez spirituellement, vous verrez des machettes, des plaies, des insectes, des choses bizarres en train de les entourer. Des grosses poubelles. Ils sont comme des gens qui marchent avec des grosses poubelles sur la tête. Et ces poubelles pèsent tellement lourd qu'ils ont besoin de déverser un peu sur quelqu'un pour se sentir à l'aise. Ne soyez pas cette personne auprès de laquelle ils peuvent partir déverser. Ils ne veulent que vous faire réagir et se sentir existants. Il y a des gens qui se sentent complètement absents sur terre. Et pour se sentir en vie, ils ont besoin de vous faire mal. Vous réagissez à leurs œuvres, ils se sentent accomplis dans la vie. Une personne qui travaille dans sa vie n'a pas le temps de voir qui a fait quoi, quoi a fait qui, qui est comment, qui est quoi, qui a quoi. Non, il est trop occupé à signer des contrats, trop occupé à planifier des voyages, trop occupé à gérer ses entreprises. Même une personne pleine dans ses entreprises n'a pas le temps de regarder les entreprises des autres. Parce qu'il est trop occupé à s'assurer qu'on n'a pas volé son argent. séparez-vous, faites de vous une priorité. Vous en valez la peine. Vous n'avez qu'une seule vie, oh ? Une seule. Une seule vie. Regardez, dans la vie, vous avez besoin des trois types de personnes. Ceux qui vous ouvrent des portes, c'est-à-dire des opportunités, de l'argent, de l'emploi, des connexions. Ceux qui vous apportent la connaissance pour vous affranchir, vous élever, vous grandir, vous épanouir. Et ceux qui vous apportent la joie, le rire, la paix. Si cette personne ne fait pas partie de ces autres personnes-là, il faut gérer ça. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre compatriote, ce n'est pas votre cousin, il n'est personne. Moi, j'ai des frères nigériens. Ils sont nigériens, mais ils sont mes frères. Ils sont vraiment mes frères. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est un commentaire, vous savez comment ça se passe. On veut savoir, en 2020, quelle a été votre vidéo préférée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada